Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on fait un petit vlog donc j'aime me maquiller, bon c'est hyper basique c'est pour ça que je n'osais pas filmer et du coup vu que j'ai reçu ma nouvelle palette aujourd'hui enfin hier plutôt je voulais faire le crash test un peu pour le highlighter parce que je ne vais pas me maquiller les yeux parce que je vais tout simplement au coiffeur et au spa après donc ça ne sert à rien, voilà j'ai fait le strict minimum donc j'ai les cheveux hyper gras mais c'est normal parce que je vais faire mes mèches donc vous verrez le résultat tout à l'heure nouvelle palette c'est faulty elle est genre trop canon si vous me suivez sur Instagram et Snapchat je n'ai plus de mots elle est trop trop canon du coup je vais essayer les highlighters ici je pense que je vais mettre le plus rosé aujourd'hui cette palette les gars je ne vais pas faire les swatchs parce que je vais en avoir plein partout et j'ai encore des restes de hier qui ne partent pas pour vous dire bon en même temps le rose c'est normal mais genre elle est hyper pimentée donc je vous mets le lien du coup en barre d'info pour vous la procurer moi j'avais réussi à avoir un code de 30% parce que c'était à la fin d'année mais du coup j'essaierai de voir s'il y a un autre code dispo si oui je vous le mettrai si il n'y en a pas c'est qu'il n'y en a pas mais elle est à 45 euros quelque chose comme ça donc pour tout ça franchement c'est juste dingue et il y a des fards mat il y a des fards hérissés enfin elle est trop 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 canon et en plus de ça vous avez deux highlighters un froid et un chaud donc je suis vraiment contente de cette palette c'est la première fois que j'ai une palette comme ça donc voilà en fait aujourd'hui je vais chez le coiffeur après je vais au spa me faire masser voilà après je vais boire un coup avec une copine vers 16h et puis du coup je vous montrerai ce que j'utilise aussi en routine pour mes cheveux etc ce que j'ai pour entretenir pour hydrater et tout ça tout ça parce que là je vais être encore plus blonde donc pour vous dire ça fait plus de ça va faire 4 mois 4 mois que j'ai coupé mes cheveux parce que oui vous avez enfin à part la dernière vidéo vous les avez jamais vu bah court en fait en vidéo qu'en photo et donc voilà ça fait 4 mois que j'ai pas fait de mèche et ça fait 4 mois que j'ai coupé donc en fait mes cheveux ils ont poussé de tout ça en 4 mois donc je suis assez contente ils poussent assez vite sachant que j'ai recoupé avant aussi donc c'est pour ça avant ils étaient beaucoup plus courts donc juste le kit de survie pour le coiffeur c'est à dire poudre bronzante et tout au fond de teint poudre parce que toi même tu sais que ici ça va être il n'y aura plus rien donc voilà je sais comment ça se passe donc je prévois tout ce qu'il faut putain j'ai les cheveux les plus gras au monde non mais c'est horrible horrible ma veste elle vient de Bershka si jamais parce que vous êtes beaucoup à me demander dans la rave et bonsoir bonsoir attends t'es tellement grand qu'on te voit pas mais toi tu vois pas alors voilà ma coiffure donc bah des mèches pour être blonde pétasse voilà c'est combien de temps du coup là qu'on les a fait ? bah le 7 septembre exactement ok ok en tout cas ils sont en forme ouais ah j'ai pris soin mais comme il a pris une année de mes yeux à mettre des huiles les masques c'est bien shampoing sans sulfate des trucs comme ça très bien bah comment tu vas bah ça va ça va bon toujours pareil la routine bah surtout j'ai été malade la semaine dernière j'étais en arrêt j'ai vu donc je vais pratiquement une semaine à la maison j'ai eu la gastron j'ai regardé ton stade j'ai vomi et tu sais que je suis restée 3h30 sur les chiottes oh les chiottes en plus j'ai pris mon plaid et mon coussin pour pouvoir à moitié dormir sur les chiottes voilà on laisse poser on fait une petite fête et puis bah je vous montrerai le résultat et il est fini voilà donc on attend oh sexy petite mousse qui va bien oui c'est la meilleure mousse je vous la recommande tiens comment elle s'appelle déjà ? creamy beach c'est le vrai nom en plus oui c'est le vrai nom donc là on fait la patine exactement voilà pour dire à mes followers mes followers donc on fait deux sortes de patines exactement j'utilise une première patine en fait je fais ce qu'on appelle une double pastellisation je crée en premier ma profondeur donc sur ma racine donc avec un premier produit ensuite je viens mélanger les deux et créer justement un dégradé avec mon second produit pour cela j'ai une technique très particulière et voilà on me verra plus donc c'est moi qui vais terminer cette vidéo vu que Charlène n'est plus disponible voilà et là que fais-tu Geoffrey ? alors là je pose le produit sur les longueurs et pointe voilà donc c'est mon deuxième produit donc c'est le plus clair celui qui va te garder la brillance et la lumière et tu vois du coup je viens le mélanger et le fondre un petit peu avec les racines comme ça pour créer en fait un dégradé comme s'il y avait un dégradé de couleur sur ta mèche sur ta mèche quelle technique voilà magnifique du coup voilà je suis bien blonde pétasse merci Geoffrey voilà tout blonde on adore bon maintenant du coup je vais prendre un Uber parce que je n'ai pas pu avoir mon bus voilà parce que du coup là je vais à la Croix-Rousse sachant que là on est au Breton donc ça va encore c'est pas hyper loin mais bon faut avoir le bus quoi mais bon vu que je ne l'ai pas bon voilà je sors du spa bon forcément j'ai pas pu vous filmer mais je suis huileuse de partout et mes cheveux sont gras bon ça je savais bien mais ça fait trop du bien je suis trop heureuse du coup là je vais rejoindre une copine je suis chaos mais bon ça fait trop de bien et bon sui et bon sui bon sui regarde les petites matelaines c'est très kiki bon petit écart parce que je dis qu'on a Foucault c'est vraiment pas chaud allez ton filet électrique t'avances ou quoi ? elle est bien activée ? parce que normalement il faut que tout s'allume il y a des feux là dessus elle est cassée elle ne peut pas partir bah non mais normalement il y a les feux qui s'allument là regarde ton téléphone voilà ça s'allume et du coup en fait tu m'accompagne même pas jusqu'au métro où est-ce ? bah non attends j'ai peur de me casser la gueule au revoir et bien on est à la place Bellecourt voilà je vais rentrer chez moi donc là vous avez la rue Victor Hugo donc en terre après ici vous avez République et derrière moi c'est tout ce qui est vieux Lyon etc mais c'est trop beau c'est pas très beau mais c'est très 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 beau bon du coup je vous retrouve dans ma salle de bain je vais être arrivé je suis genre mais KO donc je vais vous montrer mes produits de soins pour mes cheveux donc faites pas gaffe hein vu que j'ai encore les cheveux gras alors que j'ai fait mes mèches et tout mais parce que j'étais au spa et en fait elle m'a fait un massage crânien avec de l'huile genre partout du coup je suis deg mais au moins ça pourra me laisser tester est-ce que j'offrais ma gentiment offerte donc en fait faut savoir qu'il a son salon du coup et il a créé sa propre marque de cosmétiques enfin de cosmétiques de cheveux pardon donc de produits pour les cheveux et là en fait c'est le masque pour cheveux donc pour le volume et coiffage facile donc c'est le Working Girl et il m'a donné aussi un actif donc à base de kératine que je vais mettre du coup partout dans le masque et je vais le mélanger et je vais en mettre un peu sur mes cheveux comme ça au moins demain j'aurai des cheveux de bombasse donc vous allez me retrouver avec une gueule pas possible après parce que je vais me dévaquiller donc il m'a dit que je pouvais tout mettre dedans et que ça me servirait donc j'ai déjà des produits de sa marque donc j'ai la mousse qu'on vous a montré tout à l'heure qui est juste magique et j'ai son huile voilà qui est trop marrant parce que ça s'appelle Lubricorn Oil voilà ces produits ils ont des noms de ouf et donc là il y a de l'huile d'argan l'huile d'avocat macadamia et love il y a écrit trop chou donc vraiment ces packaging en plus ils sont trop cute vraiment ils sont trop trop bien et on va s'en foutre partout et on est bien j'en mets vraiment pas beaucoup parce que vu que je vais le laisser poser toute la nuit après j'ai bien brossé pour pas que ça fasse de tâche voilà je suis contente parce qu'il m'a dit que mes cheveux étaient en bonne santé je les ai coupés c'était pour ça parce qu'ils étaient vraiment au queue de ras donc je suis contente qu'il m'ait dit qu'ils étaient en bonne santé mes cheveux bon voilà et du coup je vais vous montrer aussi ce que j'utilise pour le reste en fait ce que je fais de temps en temps donc récemment j'ai été chez Aromazone et je me suis acheté du coup des huiles comme ça donc là c'est une huile de soins cheveux il y a 8 huiles il y a 8 huiles du coup dedans il y a de Almla ricin, coco, moutard, brocoli, jojoba, avocat et olive donc voilà il faut faire attention pour les blondes d'utiliser ce genre de produit là pas à le mettre tous les jours ou dès que vous faites un shampoing parce que ça a tendance à foncer un petit peu les cheveux donc faites attention faire bien des shampoings bleus quand vous pouvez moi j'en ai un alors moi ce que j'utilise c'est le shampoing Celi Expert de chez L'Oréal donc c'est le shampoing bleu il y a le Schwarzkopf aussi qui est très très bien donc voilà ça va faire une fois par semaine c'est pour neutraliser un peu le jaune donc ça je le fais je le fais même une tous les deux semaines à peu près parce que c'est vrai que ça assèche beaucoup le cheveu et après du coup j'avais une autre huile mais je suis trop con parce qu'il y a l'huile de moutarde aussi à l'intérieur dans celle-ci et je me suis pris l'huile de moutarde classique parce qu'en fait ça fait pousser les cheveux et je veux me laisser repousser les cheveux avec de l'huile aussi de fenugrec voilà que j'ai pris en plus petits échantillons que je malaxe en fait donc voilà après j'ai souvent de l'huile d'argan aussi que je mets de temps en temps sur les pointes etc bah bien sûr j'utilise les produits aussi de Geoffrey voilà après je mets pas 300 000 tonnes franchement ça je vous montre mais c'est des trucs que j'utilise pas non plus tous les jours et en shampoing par contre ce que j'utilise c'est ces deux produits là vous allez me dire tu te mets la gueule tu viens de nous montrer des trucs à Romazone et là tu nous montres des trucs chimiques mais voilà c'est parce que j'adore avoir des après shampoings et j'aime beaucoup ceux de chez Franck Provo et là c'est pour cheveux abîmés qu'elles soient les fourchues et c'est sans silicone donc bon il y a déjà un truc en moins dans ce genre de choses là après j'avoue que je le fais pas à tous les shampoings non plus et là du coup j'utilise le Botanical Fresh Care de chez L'Oréal donc c'est à la lavande parce que pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram voilà ça me gratte j'ai du psoriasis donc je vais vous montrer donc en fait j'ai tout ici et j'ai tout là mais en fait on voit pas parce que j'ai mes cheveux donc voilà et j'utilise du coup de l'huile essentielle de lavande aussi que je mets dessus bon pas comme ça je mélange avec de l'huile classique pour pas que ça brûle en fait pour justement le faire partir et j'utilise aussi de la Dermalibour pour justement calmer parce que quand ça me gratte voilà j'ai beau utiliser aussi d'exéril mais bon c'est un peu de la merde donc voilà et par contre je vais chez un magnétiseur aussi pour justement aller enlever ça donc ça je pense que je vous ferai une vidéo à part de tout ça pour l'expérience etc parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions dont moi je me pose des questions donc ça ce sera un autre sujet de vidéo mais revenons à nos moutons voilà par contre voilà vous avez été plusieurs à me dire mais Charmaine ça a beau écrire être sans silicone sans paraben sans colorant vegan etc mais c'est tout aussi de la merde bon je l'ai acheté je vais le terminer mais je pense que je vais me diriger vers des shampoings beaucoup plus bio à l'avenir beaucoup plus voilà déjà rien que pour l'environnement etc donc je pense que je vais aller créer mes shampoings tout simplement chez Aromazone donc voilà donc ça c'est vraiment super chez Aromazone parce que j'ai la chance d'en avoir un à Lyon donc cette vidéo va faire 100 c'est un truc de haute et pour vous montrer ce que j'ai acheté aussi chez Aromazone donc j'ai pris de l'aloe vera pur enfin c'est le gel natif voilà et j'ai pris de la lavande aspic parce qu'apparemment c'est apaisant et tout ça donc j'en mets justement sur mes cheveux quand ça me gratte bah attendez je vais en mettre aussi là parce que ça me démange mon truc de ouf vous pouvez pas savoir à quel point c'est c'est handicapant mais quand je vous dis que c'est handicapant c'est à dire que quand je me gratte j'ai des pellicules qui se forment et du coup je suis habillée toute en noir moi la journée donc ça se voit de ouf donc avec mes collègues je suis en train de dire tu peux enlever ce qu'il y a donc et c'est vrai que ça m'apaise un petit peu et après j'irai mettre de l'huile essentielle mais je mise tout franchement c'est mon dernier espoir le magnétiseur mais vraiment et celle où je vais je vous mettrai ses coordonnées dans la barre d'infos la prochaine fois quand je vous ferai une vidéo spéciale du coup c'est à Lyon et dans le 9ème et c'est vrai qu'elle est apparemment elle a de très très bons avis pour vous dire elle a 4,9 sur 5 sur les avis Google tu n'es jamais ça donc vraiment c'est super donc voilà pour ma petite routine du coup de tout ça j'espère que ça vous a aidé un petit peu ça vous a voilà j'espère que vous avez kiffé à regarder cette vidéo parce que moi aujourd'hui j'ai trop kiffé ma journée même si j'offrais une heure de retard et que je me suis retrouvée dans le froid voilà pendant une heure le pauvre et donc enfin moi le pauvre la pauvre donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc voilà ça me fait trop plaisir d'avoir repris les vidéos sur Youtube j'aime vraiment beaucoup beaucoup je suis vraiment très très contente et merci pour tous vos retours vraiment ça me touche profondément c'est mon arme donc voilà merci vous faites des très gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao